bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est maddy alors aujourd'hui on va faire un voyage dans le temps et on va regarder la fameuse affaire grégory donc certains d'entre vous m'avez déjà posé la question j'ai dit que j'allais réfléchir donc ok on va y aller donc on va regarder ce qui ressort alors j'ai à côté de moi les protagonistes de l'affaire c'était un petit peu compliqué ça date de 1984 donc c'est une histoire familiale il ya des fortes chances donc voilà donc j'ai les personnages que j'ai imprimé à côté de moi c'est plus facile pour moi quand j'ai des visages et donc on va essayer de regarder ce qui s'est passé donc le 16 octobre 1984 le jour de la disparition du petit grégory 4 ans et aussi le jour où on l'a retrouvé noyer ou en tout cas jeté dans la rivière alors on y va donc je me concentre sur l'enfant donc j'ai pris le jeu de roux qui est bien parce que il ya des symboles et des personnages et puis on verra si je dois compléter par un autre jeu voilà alors le 16 octobre 1984 qu'est ce que j'ai en coupe j'ai deux personnages avec un arc-en-ciel donc il ya de l'eau toujours le symbole sur les cartes donc deux personnages déjà et à deux adultes dans l'histoire à mon avis on va voir donc grégory alors j'ai un escalier donc à lui on se rend un feu vert quelque chose qui montre qu'il y a eu une préméditation j'ai envie de dire et un couple ok donc oui effectivement cette carte là me montre que avec la montre que déjà cet acte là d'enlever le petit garçon et peut-être de même de le tuer et bien c'était vraiment c'était planifié donc on va essayer de recourir un petit peu les cartes pour en savoir plus par plus des détails alors j'ai ici j'ai un fouet là j'ai un âne avec son fardeau ici j'ai quelqu'un qui est à l'écart et là j'ai quelqu'un qui qui a peur et qu'on empêche de parler bon alors ces deux cartes l'ensemble moi ça fait penser à muriel bol 1 bon je vous rappelle quand même un petit peu l'histoire muriel bol donc c'est la belle soeur de bernard laroche qui est lui même le cousin de jean-marie villemain oui c'est je me suis renseigné qui était le père donc de grégory bon alors cette fameuse muriel et bien le jour de la disparition de grégory elle a été entendue par les gendarmes puisque au cours de son premier témoignage et bien elle a raconté être allé donc avec son beau frère bernard laroche est allé chercher grégory et après et bien elle a elle a nié ce témoignage donc elle est revenue sur son témoignage et elle a dit que pas du tout elle n'a jamais été chercher le petit garçon en compagnie de son beau frère bernard laroche mais que l'avait pris le bus elle est elle était rentrée chez je sais plus qui une personne de la famille je me souviens plus qui va bref mais il apparaît que entre le témoignage qu'elle a fait et le fait qu'elle ait contredit son témoignage et bien entre les deux elle est été battue parce que elle mettait parce que son témoignage mettait en comment dire mettait en cause voilà mettait en cause son beau frère bernard laroche chez qui elle vivait bon j'espère je suis claire et sa soeur donc la femme de bernard laroche n'était pas du tout contente de ce témoignage et donc à mon avis il ya eu des pressions familiales bref tout ça pour dire que oui à mon avis ça c'est muriel et qu'elle a bien été battue donc on l'a empêché de dire quelque chose déjà moi mon intuition c'est que effectivement elle sait des choses muriel ou elle a vu des choses et qu'on l'a empêché de parler bon alors on va rester sur elle si vous voulez bien parce que elle ressort donc si elle ressort c'est qu'elle est importante alors qu'est ce que qu'est ce que peut nous dire muriel alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que muriel a vu qu'est ce qu'elle a fait on va donc on va mettre deux cartes on va voir donc ah il ya une agression qui ressort ici tout de suite et donc là il ya un clown c'est un peu bizarre alors un clown c'est quelqu'un qui qui dissimule son apparence alors pour avoir l'air sympathique c'est une carte un peu bizarre mais par contre ici on a bien l'agression alors l'agression ça peut être aussi le fait que ce soit elle qui était agressée et pas forcément qu'elle ait assisté à on va rester un peu plus parce que le clown je ne comprends pas trop alors qu'est ce que c'est que ce clown quel quel rôle il a ce clown il est en relation avec deux personnes je pense que l'une des deux c'est muriel qui est rentrée chez elle et qui a laissé une personne aller ailleurs donc le clown ça fait quand même pensé à quelqu'un qui dissimule son apparence ou qui porte un masque et alors l'agression mais je pense que l'agression elle est plus à mettre en relation que le fouet c'est plus par là bon donc en fait ces cartes là ce qui est sûr c'est qu'elle a vraiment été battu ça ressort là par contre là par contre il ya quelque chose et là après on ira regarder après bon là quelqu'un qui est à l'écart qui observe les autres ça me fait vraiment penser à au clan familial où il ya une personne au moins qui se sent à l'écart bon on ira regarder après aussi alors va continuer encore avec les symboles et puis après j'irai cherché éventuellement les 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 mots alors va rester par là et par là et on va mettre une carte là voilà ouais j'ai l'enfant qui ressort là quand même tout de suite hein et là l'enfant qui a été enlevé 1 alors l'enfant qui prend son envol donc c'est quand il est quand il a été enlevé donc comme j'étais partie sur muriel à mon avis elle sait vraiment des choses alors on va peut-être poser des questions par rapport à ce clown puisque j'ai quand même des suspects on va dire ce que j'ai lu un petit peu l'histoire moi j'avoue que je ne savais pas grand chose sur cette histoire familiale alors apparemment le lang l'oncle et la tante du jean-marie villemin donc père de grégory sont quand même suspect donc marcel jacob et jacqueline jacob c'est de là apparemment détesté leur neveu jean-marie une histoire de jalousie et donc ils sont suspects alors ce clown est ce que c'est un des deux parce qu'on a quand même on avait quand même un couple au début est ce que c'est marcel jacob ou jacqueline jacob qui sont donnés une apparence peut-être on va dire sympathique auprès de l'enfant un pour l'enlever donc est ce que c'est parce que par des informations sur ce clown est ce que c'est marquant marcel jacob ou jacqueline alors j'ai juste quelqu'un qui est dans une situation d'enfermement bon alors ça peut ça je suis reparti sur le petit garçon là qui a été enlevé et enfermé bon ok j'ai pas dit que ce serait facile alors le clown le clown c'est par rapport à quoi ou à qui c'est alors c'est ce clown qui a ligoté le petit garçon parce que là j'ai quand on attache quelqu'un donc c'est bien ce clown là qui alors qui est masqué donc pour moi c'est quelqu'un bah oui on sait toujours pas qui c'est aujourd'hui donc c'est bien ce clown là qui a qui est intervenu et qui a emprisonné l'enfant qui l'a ligoté parce qu'on a on a un lien ici alors qu'est ce que je vais prendre comme j'ai continué quand même avec ce jeu là mais par contre je vais mettre une carte sur le clown alors le clown toujours avec mon jeu en allemand peut-être que je commande en français pour voir s'il existe en français ce jeu là alors le clown le clown à j'ai le jeu sur le clown ok donc ça va ensemble je pile ces jeux donc le clown donc quelqu'un qui s'est donné une apparence plutôt ludique donc quelqu'un qui est en relation donc qui est venu chercher le petit garçon peut-être pour lui dire de jouer avec lui genre de choses ok je pense pas que ce soit le petit garçon qui est en train de jouer parce que là j'ai un clou de quand même donc c'est pas ça c'est vraiment une autre personne alors la mère et l'enfant alors là j'ai une femme qui intervient à j'ai une femme qui intervient et qui parle qui parle au petit garçon à mon avis donc c'est pas sa mère à mon avis c'est une autre personne puisque la mère elle était dans la maison donc il ya quelqu'un qui est venu une femme qui est venue et qui a parlé à l'enfant bon alors on va essayer d'en savoir plus sur cette femme ça peut être justement cette jacqueline jacob alors qu'est-ce qu'elle lui a dit le père alors le père alors est-ce qu'elle lui a dit que on allait enfin qu'elle allait l'emmener auprès de son père par exemple c'est possible parce qu'il a bien fallu trouver une raison pour emmener ce petit garçon qui est en train de s'amuser alors emmener auprès de son père et là il ya le jeu je m'aime c'est pas un couple ouais ouais tout à fait d'avoir un couple qui est intervenu on va voir on va essayer d'aller plus loin par là alors là il ya des cartes bon pas trop ce que ça vient faire jouer aux cartes mais enfin je crois pas que ce soit ça c'est quoi ce clown à l'aïa un tourbillon là on va vraiment vers les choses quand il a jeté et était jeté à l'eau donc il ya bien il ya ce clown et cette femme à mon avis et l'enfant il est là et là il ya le tourbillon donc c'est quand il a été mis à l'eau bon j'ai oublié de retourner ici il ya aussi de l'argent à hockey donc là on a quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre il ya des questions d'argent pour moi ça c'est la jalousie c'est peut-être le motif alors cette personne là ouais des questions d'argent va essayer de mettre une carte ici ça sent la jalousie tout ça alors il ya même des questions de d'avoir des dettes alors je me recentrer sur à l'action bernard la roche tu on n'en a pas parlé aussi est ce que c'était bernard la roche que vous cherchez le petit garçon alors là je met une carte dessus c'est intéressant parce que ça ça veut dire que c'est quelqu'un qui a qui a été intimidé intimidé et là on a un homme qui apparaît comme étant quelqu'un de puissant alors j'étais partie sur bernard la roche par là qui a été intimidé et là on a le clown qui a appelé l'appel à ses appels aussi un parfois c'est phonétique qui a appelé le petit garçon peut-être pour jouer bon ok alors pour jouer et il ya une femme ici qui lui a parlé de son père bon ok j'ai l'impression que je suis en train de voir un peu ce qui s'est passé il ya encore un autre personnage ici qui a été intimidé et auquel on a demandé de l'aide mais ça peut être les trois ça peut être le marcel jacob sa femme et puis le bernard la roche manger je me demande si c'est pas ces trois là parce que j'ai un peu sûr il ya trois personnes alors on va rester encore sur ce fameux clown là qui m'intrigue ouais et encore l'eau qui ressort ouais je suis moi je pense il ya une eau il ya le tourbillon bon alors qui est ce qui a fait du mal aux petits garçons on va essayer de savoir est ce que c'est un des trois là le bernard la roche donc c'est est ce que c'est un homme ou est ce que c'est une femme voir ça alors l'arc-en-ciel ici donc il ya toujours le pont je sais pas si on l'a jeté d'un pont ou d'un endroit où on peut jeter quelqu'un on se rapproche alors qui est ce qui agit j'ai une femme j'ai une femme alors peut-être une femme avec des connaissances médicales qu'est ce qu'elle a fait cette femme pourquoi est ce qu'elle ressort en infirmière il ya bien les questions de forêt d'arbres pourquoi est ce que j'ai l'infirmière qui ressort la tortue donc ça c'est la lenteur à hockey donc c'est une femme qui ressort donc je pense qu'elle a donné quelque chose à l'enfant à boire et peut-être qu'il y avait une drogue dedans c'est pour ça que j'aurai l'infirmière parce que l'enfant ne s'est pas débattu il n'est pas de coup quoi que ce soit donc je pense que je pense que cette femme là alors je sais pas d'une façon d'une autre elle a donné quelque chose à l'enfant un peu peut-être pour le calmer ou pour qu'il ne se débattent pas genre de choses bon ok donc là on a une information intéressante appris donc il ya une femme qui est intervenue je pense que c'est la même et il ya un homme qui déguise en clown peut-être une façon d'un pour attirer le l'enfant ensuite il ya bien eu les histoires d'aller au bord de la rivière alors est ce qu'il ya eu est ce que c'est un de ces trois là donc qu'est ce qui s'est passé après donc il ya toujours le way donc on retrouve encore une part dans un homme qui s'agenouillent et qui parle à l'enfant voyez je suis dans vraiment dans les histoires dans l'enlèvement là en fait donc qu'est ce qui lui dit je pense qu'il ya des histoires de d'aller jouer parce qu'elle clown a il ya quand même une hésitation aussi il ya une hésitation par rapport à l'enfant ou alors c'est l'enfant qui a hésité à le suivre alors les questions d'église ou d'idéologie ici qui ressort et ici j'ai la violence ouais écoutez pour moi c'est simple parce que là j'étais resté sur les les coups le couple jacqueline jacob marcel jacob et avec le bernard la roche donc là alors on va essayer de reprendre l'histoire ok bon là par contre je vois pas trop mais ça peut être une demande parce que c'est comme si c'était un hôtel donc comme une église à l'eau glisse ont pris on demande bon pardon alors reprenons ici on a parce que je crois j'ai l'histoire en fait on a donc quelqu'un qui a un problème d'argent et qui regarde quelqu'un d'autre bon ça je pense que ces gens m'arrivent main qui effectivement avait plutôt un succès dans son travail on peut imaginer aussi qu'au niveau financier s'en sortait bien et que ceci a suscité la jalousie de la part qu'elle de quelqu'un qui peut-être avait des dettes qui n'allait pas bien financièrement à la jalousie alors qu'est ce qui s'est passé ensuite on a eu muriel bol va conviennent sur elle après qui a vu quelque chose et qui a été battu là on avait tout au début l'histoire du fouet puis l'histoire du marteau en pierre et donc elle a vraiment elle a vraiment été battu mais vraiment fortement parce que j'ai à la fois le fouet à la fois le marteau bon pour l'empêcher de parler à mon avis oui ensuite on a eu tout de suite l'enfant ici qui a peur qui crie mais au départ eh bien je pense que il a été donc contacté alors contacté par une femme ici alors j'ai le père la femme avec le père alors ça peut vouloir dire alors attendez le père alors soit elle lui a dit que elle allait l'emmener auprès de son père par exemple soit le clown ici alors pour ouais l'emmener auprès de son père pour s'amuser par exemple pour s'amuser avec lui hein bon je cherche une explication parce que j'ai quand même le clown avec le jeu donc elle lui a parlé ici elle a dit qu'elle allait emmener auprès de son père pour s'amuser avec son père bon et ensuite ici j'ai l'enfant qui a peut-être un petit peu fait preuve d'hésitation il ya cette fois un homme qui est intervenu et qui lui a aussi parlé ok 1 qui l'a appelé et qui lui a parlé bon ensuite on a ici l'enfant qui a été ligoté et qui a été emprisonné quelque part il a été emmené ailleurs bon et ici j'avais bien la mer et puis le tourbillon donc on peut imaginer que c'est que quand on jette quelqu'un dans l'eau et j'ai oublié de dire que je pense que cet enfant a alors soit il a bu quelque chose et puis il y avait je sais pas moi un somnifère dedans soit comme c'est l'infirmière peut-être qu'il a une piqûre alors je sais pas j'aurais quand même tendance à penser qu'on lui a donné quelque chose pour l'endormir par exemple un verre d'eau avec et donc là c'est pour ça j'aurais l'insirmer donc c'est plutôt une femme qui va donner quelque chose pour pour le rendre inconscient bon la tortue me montre simplement que ça a mis un petit peu de temps je pense que c'est ça ok alors là il ya une autre personne d'ici qui a été intimidé un schuster c'est intimidé par quelqu'un d'autre qui a un pouvoir sur lui je pense que c'est ça alors ça peut être ce fameux bernard laroche qui a été intimidé par par marçal jacob je crois que c'est marcel jacob qui l'a élevé me semble et donc il a eu un rôle à jouer et puis là bas quand même à la main tranchée dont balla c'est la violence un bon ok alors on va revenir vers vers muriel et éventuellement bernard laroche si je me suis pas trompé alors attendez on va ressortir muriel qui est par là qui est un témoin voilà et qui a vu des choses alors elle a vu à mon avis à un couple là donc je pense vraiment que c'est nos fameux marxel jacob et puis jacqueline jacob c'est peut-être un peu de de l'a priori mais bon sont quand même suspect c'est de là parce qu'ils détestent et leur neveu or il ya des histoires de jalousie là dedans alors on va mettre en perspective donc muriel ici qui a vu quelque chose et puis ici à mon ami à mon avis bernard alors on va revenir sur muriel donc muriel donc muriel alors elle apparaît comme étant faible quand même ici malade alors il est possible que cette histoire les rendus malade aussi ça ça m'étonnerait pas mais bon je voudrais revenir sur ce qu'elle a vu voilà c'est pas c'est pas facile alors qu'est ce qu'elle a vu muriel parce qu'il ya quelque chose alors justement elle elle a chanté alors elle a chanté ça veut dire qu'elle a parlé il faut prendre encore une fois les cartes symboliquement donc elle a dit quelque chose donc elle a dit quelque chose on va mettre une carte sur le fait qu'elle ait chanté ou qu'elle ait parlé qu'elle a justement elle a parlé et oui elle a parlé et ça a donné beaucoup de chagrin ouais donc ce qu'elle a dit a provoqué beaucoup de chagrin beaucoup de soucis incumère c'est ça donc justement et donc à mon avis la regretter après mais alors est ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit est ce qu'elle a dit pardon est ce que ce qu'elle a dit était juste alors toujours le médecin là le médecin alors est ce qu'elle a assisté au fait qu'on ait donné quelque chose aux petits garçons parce que là c'est le médecin qui c'est bizarre l'autre personne elle est cachée le médecin qui examine le médecin qui voit le médecin qui prend soin je sais pas pourquoi j'ai ce médecin là quelque chose c'est un homme aussi qui est âgé des ventardises ici et quelqu'un qui se vante quelqu'un qui se vante qu'est-ce que a bien pu voir muriel ah j'ai le couple de personnes âgées qui ressort ouais donc pour moi les personnes âgées c'est marcel jacob et jacquine jacob donc elle les a vus elle les a vus ouais je veux pas trop la carte ici mais bon je comprends pas trop ici mais ça va peut-être me venir après donc elle les a vus ouais non mais elle a peur de la justice à la elle a eu elle est très peur de la justice muriel donc elle les a vus et alors est ce qu'elle a vu aussi bernard laroche ben je crois que bernard laroche l'aimait bien peut-être même un petit peu plus que ça une affection là pour lui attendez parce que le médecin là il a quelque chose je me suis elle a pas assisté quand même à alors elle a dit qu'elle ne sait rien mais elle a vu quelque chose pas remettre une carte ici je vois pas ce que ça vient faire là ça c'est la honte ouais donc ça c'est bien la honte bon je crois j'ai compris là là en fait me riel elle a eu honte parce que en fait elle avait elle a été prise en charge quelque part par bernard laroche et sa femme donc c'est ça en fait donc et or elle a son témoignage a incriminé définitivement bernard laroche ok donc c'est ça ok ouais mais il y a vraiment un couple de personnes âgées alors qu'est ce qu'ils ont fait ces deux là c'est bizarre parce que eux ces deux là ils ressortent comme des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont en situation un peu comment dire ils n'ont pas où ils n'ont pas beaucoup d'argent quoi ouais donc il ya des histoires d'argent landon j'arrive pas à voir ce que muriel a vu alors on va essayer peut-être avec un autre jeu peut-être avec avec la tria tiens parce que j'en ai sorti quand même pas mal ici alors qu'est ce que muriel a vu on va on va on va essayer de compléter avec un autre jeu ou alors ici j'ai une prière qui s'est retourné donc on lui a demandé quelque chose qu'est ce que muriel a vu il ya les deux petits les deux personnes âgées ici donc est ce qu'elle est ce qu'elle a vu quelque chose muriel alors j'ai tentation et pardon ouais donc ça c'est des choses malhonnêtes et puis il ya le fait que c'est comme si elle s'excuser quoi alors qu'est-ce que muriel a vu ouais bon ben j'ai l'épreuve et l'armée donc elle a quand même assisté à des choses alors attendez épreuves et armes ouais non ça c'est autre chose ça c'est à mon avis le fait que à cause de son témoignage son beau-frère a été tué par armes bon ok et donc à la honte en fait cela par rapport à muriel je suis vraiment plutôt sur ses émotions et ses sentiments 1 ce qu'elle ressent la honte le fait qu'elle ait été battue ça ressort ça la rend malade et donc à mon avis elle se sent évidemment coupable du fait que son beau-frère a été tué par jean-marie villemont alors par rapport à ce qu'elle sait elle c'est du même du mal à sortir alors qu'est-ce qu'il me réveille c'est l'adversaire quand même donc elle sait qui c'est à mon avis quelque part je pense qu'elle a peur aussi ouais j'ai vraiment des mauvaises cartes là les mensonges ouais bon pour moi muriel elle a pas dit la vérité il ya bien des mensonges si elle sait très bien ce qui s'est passé mais le dira pas parce qu'elle a peur alors est-ce qu'elle a vu est-ce qu'elle a vu l'enfant être enlevé alors elle sait qu'il ya eu un accord qui a été fait ici ou un pacte un ouais mais elle elle est dans le dans le dans le tunnel et à mon avis il dira rien psychologiquement c'était très dur pour elle ce que je comprends pas c'est pourquoi quel était son rôle dans cette histoire moi est-ce qu'elle a vu est-ce qu'elle a vu bernard laroche parce que bernard laroche était en relation avec elle ça c'est l'enfant éventuellement ouais donc il ya bien eu d une communication est ce qu'il a été la chercher en voiture pour aller chercher le petit garçon à la vue des choses à moi je suis sûr qu'elle a vu des choses elle sait des choses elle a vu des choses bon ok alors on va revenir par là c'est pas la voiture qui est sortie est-ce que les gips ou jacob ont été chercher le petit garçon en voiture ou ce qu'il l'a emmené en voiture ici l'emmené dans un endroit ça peut être dans un bureau dans une maison ouais bon il ya bien eu agression ok bah oui un beau donc oui moi je pense que c'est bien les époux jacob ça ressort quand même et que l muriel elle a été témoin de certaines choses je sais pas exactement ce qu'elle a vu mais elle sait des choses alors on va essayer de revoir le rôle de bernard laroche dans cette histoire peut-être que ça sortira mieux qu'est ce que bernard laroche a fait à il a aidé à soutenir il a il a été soutenir à mon avis sont au niveau de la famille c'est qui marcel jacob et jacqueline jacob je regarde ce truc là alors ouais c'est le sa mère est morte quand elle l'a mis au monde et donc il a été élevé marcel jacob et jacqueline jacob ok donc c'est son nom que ça tente aussi ouais donc il y avait des liens quand même ouais puis à la salle de bain à la liste de salle de bain dans cette histoire aussi un alors il n'est pas sûr que le petit garçon a été noyé dans le dans la rivière ça se trouve possible qu'il était noyé à la dans une salle de bain ouais bon ben moi je pense que ce bernard laroche s'est trouvé dans une situation où il était coincé ici ouais bon paysan qui s'aime je sais pas trop à la scène c'est mais ah oui toujours phonétiquement semer c'est mais aimé bon je pense qu'il ya de l'affection effectivement enfin il y avait de l'affection effectivement entre bernard laroche et son oncle et sa tante et qu'il a été les aider à mon avis il les a aidé mais c'est tout quoi je vois pas que il est il est fait quelque chose de spécial au petit garçon je pense qu'il a juste donné un coup de main si je peux dire à son oncle et à sa tante pour moi si les époux jacob là est ce qu'on peut confirmer que c'est bien ces deux là parce que bon j'ai quand même les les personnes âgées qui sont sortis là en dessous ici donc c'est de l'artier on va mettre une perte dessus j'aime bien le couple un ouais et là j'ai de sormes sormes c'est la colère donc ils étaient bien en colère bon ok bah oui donc je dirais que alors comment je vois les choses donc le petit garçon a été certainement approché par son grand oncle et sa grande tante marcel jacob jacqueline jacob qui ont à mon avis à envoyer au début à la grande tante a dû lui dire qu'ils allaient l'emmener s'amuser avec son père je pense et ensuite ils l'ont emmené alors il ya une histoire de salle de bain qui est apparu après donc à pan et une histoire de verre d'eau donc ils ont dû lui donner quelque chose pour l'endormir et j'ai peur que le petit garçon a été un noyé dans une baignoire moi c'est horrible ce que je suis en train de dire mais bon c'est pas la salle de bain qui sort et qu'ensuite il est effectivement été jeté à l'eau c'était les cartes qui étaient sortis là le rôle de muriel est pas clair mais elle savait des choses bon elle elle se reproche surtout d'avoir parlé il ya la honte etc parce que parce qu'elle a parlé on avait vu tout à l'heure avec la triade et bien s'entraîner une épreuve par larmes donc pour son son beau frère bernard laroche qui a été abattu d'un coup de fusil donc effectivement bon bernard laroche en lui même à mon avis il a aidé mais ce rôle aussi là est pas clair il a été intimidé et il a été aidé pour soutenir à mon avis son oncle et sa tante je sais pas trop ce qu'il a fait mais enfin il leur a donné un coup de main apparemment et ça muriel quelque part je pense qu'elle le sait alors attendez parce que est ce que je vais trop vite est ce qu'elle le sait ce qu'elle ne sait pas moi je pense qu'elle le sait quand même ou est ce qu'elle ne sait pas du tout elle se reproche son témoignage envers bernard laroche parce que celui ci à cause de ça il a été tué ça c'est sûr et que bon bah c'est sûr il y avait des histoires de colère ici par rapport à jean-marie villemin et à mon avis il ya bien eu effectivement agression envers le petit garçon mais alors j'arrive pas à comprendre qu'est ce que muriel a fait dans cette histoire est ce qu'elle savait quelque chose ou est ce qu'elle a juste été aussi intimidé par les gendarmes et l'a dit n'importe quoi ah il ya l'accident qui sort ce que est ce que muriel a vu quelque chose ouais bon ben moi elle est à mon avis elle a assisté au fait que le petit garçon a bien été cher été cherché ça c'est quand on fait rentrer les moutons dans l'enclos donc c'était pas les moutons dans l'enclos mais c'est le petit garçon qui est qui a été cherché plutôt qui a été emmené dans un enclos donc elle a vu ça mais je crois qu'elle a elle n'avait pas compris que ça irait aussi loin là c'est une erreur qui a été commise donc elle sait très bien que le petit garçon a été emmené quelque part mais elle n'a pas elle n'avait pas compris que ça irait aussi loin elle a peut-être vu où elle a compris que c'était juste une blague quelque chose comme ça nous reste plaisanterie et puis que les choses ont dégénéré après ouais c'est ça ouais miroir miroir qui déforme les choses elle avait pas compris 1 c'est le reflet de la réalité mais c'est aussi parfois quand on déforme les choses le miroir donc on va revenir sur les époux jacob là ouais en plus ça a été prémédité tout ça ouais bon alors une dernière carte bon ça c'est encore muriel qui se retrouve toute seule ici et triste déprimé il a vraiment envie de faire une coupure par rapport à cette histoire bon ok bon ben moi je pense que c'est ça bon le jeu c'est pas exactement ce que fait bernard laroche dans cette histoire mais ce qui est sûr c'est qu'il a vraiment donné un coup de main à son oncle et sa tante qui eux étaient vraiment en colère et qui se sont eux à mon avis ces gens là qui ont agressé l'enfant et muriel le c1 elle sait des choses elle au moins elle sait que l'enfant a été emmené quelque part ça elle le sait alors peut-être qu'elle sait pas par qui mais elle sans doute à mon avis et qu'elle avait pas vu vraiment la réalité des choses elle n'avait pas compris ce qui s'est passé bon ensuite je pense vraiment que le fait qu'elle ait incriminé son beau-frère c'était quelque chose bon déjà c'est quelque chose qu'elle regrette énormément puisqu'elle sont coupables de sa mort mais c'est aussi alors je pense qu'il ya une part de vérité dedans mais que je pense pas que bernard laroche et est bon il a donné un coup de main mais je pense pas qu'il était plus loin que ça peut-être que moi je sais pas exactement quel a été son rôle dans cette histoire il a aidé vraiment son oncle et sa tante mais on sait pas exactement ce qu'il a fait ouais on sait pas exactement ce qu'il a fait il les a aidé c'est tout une façon d'une autre mais c'est de voir ce qu'est ce qu'il a bien pu faire ça ressort pas il apparaît quand même comme quelqu'un de faible bernard laroche 1 éventuellement peut-être petit bois même qui buvait un petit peu qu'est ce qu'il a fait par rapport à l'enfant ouais donc là quand même il a quand même eu un rôle à jouer dans cette histoire ça fait penser aux corbeaux ça par là le corbeau bon je sais pas bernard laroche ça ressort pas par contre là on a bien des choses négatives bon ok alors j'espère vous avez quand même à peu près compris c'était un peu compliqué à trouver mais je pense que effectivement il ya malheureusement possible que ce soit le marcel jacob et sa femme à l'ailé le couple âgé qui est sorti qui était en colère il y avait le tzorne tzorne ça veut dire colère et il ya bien les histoires d'agressions avec le verre d'eau aussi donc je pense que la femme a donné quelque chose à une drogue pour endormir le petit garçon qui a été ligoté on avait ça aussi qui à mon avis a été noyé certainement dans la baignoire et puis ensuite qui a été jeté à l'eau c'est horrible bon c'est ça que je vois moi le rôle de bernard laroche je sais pas exactement ce qu'il a fait il a donné un coup de main donc il a aidé d'une façon ou d'une autre il ya bien le ici le fait qu'il a qu'il ait aidé son oncle et sa tante et il n'est pas impossible que muriel alors je ne sais pas exactement si elle a participé à cette histoire mais elle a elle sait des choses où elle a vu des choses mais peut-être pas suffisamment ce qui est sûr par contre c'est que c'est qu'elle se reproche son témoignage par rapport à son beau-frère ça c'est sûr ça elle s'en veut énormément et par rapport à son témoignage elle a été sévèrement battue on avait le marteau et on avait le fouet donc là elle a reçu des coups c'est sûr bon et qu'elle a envie de faire une coupure dans cette histoire voilà donc bon c'est relativement clair c'est juste le rôle de bernard laroche que j'arrive pas trop à comprendre mais par contre là on a bien on a bien l'agression du côté du couple jacob cc là et le fait qu'ils soient quand même effectivement très très négatif allez je vais remettre comme une dernière carte sur sur bernard laroche alors quel a été son rôle dans cette histoire il a aidé mais qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'aide à il possible quand même qu'il est qu'il ait aidé à tenir l'enfant ça fait penser à donner un coup de main moi c'est c'est peut-être ça donner un coup de main ouais c'est ça il a donné un coup de main le plus on en saura pas sera pas plus simple c'est tout ce que je peux dire voilà bon bah écoutez merci d'être resté jusqu'au bout c'était pas facile mais bon pour moi et mon avis oui c'est bien les les personnes âgées qui sont sortis quand même si bien les personnes âgées qui sont sortis je pose quelle est la carte est en dessous mais le couple de personnes âgées qui sont là qui sont pleins de colère voilà ici c'est de là avec la colère donc pour moi oui je pense que ils ont des choses à se reprocher voilà c'est tout merci beaucoup au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501